Et tout le monde c'est Sangota, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, oh yeah ! Aujourd'hui donc je vous présente enfin la version finale du MOC que je vous ai présenté il y a à peu près une semaine, peut-être deux semaines, donc bref, de ce MOC sur une planète dont je n'ai toujours pas trouvé de nom, donc si vous avez un nom dans les commentaires à part Naboo, enfin à part les classiques, n'hésitez pas à le proposer, j'ai vraiment pas de planète, donc voilà, c'est à vous de décider, je prendrai les meilleurs choix, donc cliquez sur les petits pouces bleus et les commentaires pour le nom qui vous paraîtra le meilleur, proposez un nom, votez pour les autres, enfin bref, je ne vais pas vous apprendre comment ça se fait, je pense que vous le savez mieux que moi. Voilà, donc je vous présente ce MOC que j'ai enfin terminé et je vous entends déjà crier, ah Sangota, regarde, t'as mis des standtroopers de Star Wars 4, 5, 6 et t'as mis des résistants de Star Wars 7, 8, 7, 8, 9 plutôt, oh là là, ça va du tout, je sais. Et c'est moi qui vous explique, tout d'abord, une commande n'est toujours pas arrivée, ce qui fait que j'attends des soldats du premier ordre, mais ils ne sont pas toujours à l'heure, notamment, à la poste, surtout, je crache sur la poste, voilà, voilà, donc ce qui fait que je n'ai toujours pas de soldats du premier ordre à mettre sur ce MOC et c'est, je vous l'accorde, fort dommage, du coup j'ai mis des standtroopers pour remplacer ces soldats, bon ça, c'est pas trop choquant, du coup j'ai mis des rebelles avec des résistants, je vais vous raconter un peu l'histoire comme ça, on va essayer de faire un petit mixte et je vais vous prouver qu'on peut faire un petit mixte. Donc, en fait, ce MOC se déroule sur cette planète très végétative, si ce mot se dit encore, et un groupe de rebelles emmenés par Han Solo et Leila et Chewbacca, et deux autres rebelles d'Endor, ont fui Hoth, donc ça se situe entre le 5 et le 6, pardon, et se sont retrouvés sur cette petite planète et ils cherchent de nouveaux compagnons pour combattre l'Empire et ils se sont donc cachés derrière ces montagnes et qu'ont-ils trouvé derrière ces montagnes de nouveaux compagnons, en fait, des résistants qui ont admis, qui ont, pardon, qui ont pas admis, qui ont admis domicile, si, allez, ça se dit aussi, en tout cas qui ont élu domicile, voilà, pardon, qui ont élu domicile derrière ces deux montagnes que vous voyez, un écran que je vais vous montrer un peu plus, voilà, comme ceci vers le haut, et donc, les Stormtroopers qui étaient à la recherche de Leila et Han Solo arrivent sur cette planète et arrivent vers cet endroit, le problème c'est que, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'apparence, c'est tout caché derrière la montagne, et donc les Stormtroopers sont à la recherche de nos deux compères qui sont, eux, cachés derrière la montagne. Alors, je vais vous faire une petite présentation, d'abord en plan fixe de ce MOC, et après je bougerai un peu la caméra. Alors, j'espère que l'éclairage va bien, j'espère que le fond va bien, maintenant, je suis dans ma chambre, donc j'ai réaménagé un peu mon bureau, je vous ferai une petite vidéo sûrement pour vous montrer ma nouvelle chambre, maintenant que les cours sont finis, j'espère que vous ne m'entendez pas trop loin, parce que de temps en temps, je m'écapte un peu de la caméra. Bref, du coup, voici en gros à quoi ressemble le MOC, vous avez une première montagne ici, et une deuxième montagne ici, donc celle-là est plus petite que celle-là, c'est un choix, j'aurais pu faire les deux de la même taille, mais j'ai préféré en faire une plus petite que l'autre. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de stalks partout sur le MOC, mais je trouve que ça rend plutôt bien, je suis plutôt content. Peut-être qu'avec un double éclairage, ça sera un poil mieux, je ne sais pas, je suis allé à lui en tout cas. Donc, vous avez ici sept Stormtroopers, vous avez le commandant de la section qui est juste devant la porte, mais il ne le sait pas. Et vous avez donc des Stormtroopers qui sont en train de se balader, lui a complètement abandonné, donc voilà, ils sont en train de chercher, on a l'impression qu'il se court après. Lui suit son général, lui dit à celui-là de se relever, on ne sait pas ce qu'il lui dit, et celui-là est toujours en train de chercher. Donc, voilà, c'est pour ces Stormtroopers qui sont à la recherche de Han Solo et Leïla. Alors, je vais vous approcher un petit peu plus, j'aimerais bien si on peut augmenter la lumineuse. Voilà, parfait, ça brille un peu, je suis désolé, je vais vous libérer et on va faire bouger la caméra un petit instant. C'est parti, on prend notre envol. Voilà. Voilà. Alors, vous avez ici donc une petite montagne, alors ce n'est pas une petite montagne, c'est ce que je vous avais présenté dans le premier épisode du mois, dans la première update. Donc, vous avez un petit monticule de terre ici qui se prolonge et qui devient cette grande montagne qui est plutôt haute. Et vous avez de l'autre côté, pareil, une montagne qui est un peu plus fine cette fois-ci, mais avec encore beaucoup de stalks. Le petit chemin en terre, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, des petits reliefs sur le sol, les Stormtroopers, voilà. Ça va un peu plus plane ici, il y a un relief ici et là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur du moque, derrière les deux falaises, donc plutôt à l'intérieur de la pseudo-base. Alors, vous avez en fait deux étages, dont un qui est beaucoup plus jouable que l'autre et c'est fait exprès, en fait, puisque je voulais vraiment mettre tout sur la partie supérieure. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a peu, voire pas de pièces ici. C'est parce que c'est vraiment une planque secrète, c'est vraiment pour se planquer, ça n'a rien d'une base ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était un peu pour changer. Donc, vous avez ici, je vais tourner un petit peu, voilà, parfait. Vous avez ici, donc, les résistants du battle pack, qui sont comme ceci. On va voir, on peut faire une petite mise au point sur ce monsieur. Oui, non, peut-être. Voilà, donc un résistant qui est ici, qui se cache derrière le mur, du moins la paroi de la montagne, avec un rebelle dans le fond, juste là. Voilà, et donc d'autres résistants, vous voyez, ce résistant est en train de courir pour prendre une arme, et il se cache en même temps pour ne pas être vu des Stormtroopers. Ici, Layla est en train de prendre un shotgun, donc le shotgun qui ressemble... Enfin, ce n'est pas un shotgun, c'est une sorte de mitraille sur une main, voilà, comme ceci. Donc, les armes des résistants, bien évidemment, qui sont des contrebandiers, on ne va pas se mentir. Voilà, donc c'est la nouvelle Layla de l'Imperial Shuttle Tiedrium, qui ressemble à ceci. Donc, j'ai fait une review, est-ce que vous pouvez l'écoutir, mais on en a fait une aussi. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces reviews sur ma chaîne, sur la chaîne. Je suppose que d'autres Youtubers ont fait ces reviews, je ne sais pas, je n'ai plus trop ça en tête. Et de l'autre côté, vous avez ce petit, alors, vaisseau, véhicule, qui est du Resistance Trooper Battle Pack. Voilà, qui ressemble à ça. Et donc, vous avez Chewbacca dessus qui va s'en servir, et on pense que Chewbacca va peut-être faire capoter toute l'opération de discrétion en tirant sur les Stormtroopers. On ne le sait pas, on le saura par la suite. Et dans le fond, vous avez un rebelle, cette fois-ci, d'Endor, qui, lui, est en train de courir vers l'extérieur de la paroi, et sûrement qu'il va se cacher et prépare peut-être une embuscade. En tout cas, en dessous, juste là, vous avez, alors, je vais essayer de vous éclairer un peu mieux. Comme ceci, peut-être. Vous voyez deux résistants, donc, qui sont en train de courir vers la sortie. Alors, sortie du MOC, qui est ici, je vous le rappelle. Voilà, je vais ouvrir la porte juste pour que vous puissiez voir où est la sortie. Petite porte coulissante, bien évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, là-bas, ça s'est éclairé. Alors, je vais essayer, peut-être, de vous descendre un petit peu. Hop ! Voilà, c'est un petit peu bancal, excusez-moi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là-bas, on a la sortie. Avec un solo et donc deux résistants qui se précipitent vers la porte. Peut-être qu'ils vont, eux aussi, tendre une embuscade au Stormtrooper. Alors, je vais vous remonter, du coup. Oh, c'est compliqué. Voilà, peut-être qu'ils vont leur tendre une embuscade pour pouvoir ouvrir la porte d'un seul coup et tout de suite mitrailler, donc, les ennemis. Pour l'instant, imaginez que la porte est fermée. Ils ne voient pas le commandant Stormtrooper qui est de l'autre côté. Et ils courent, donc, vers cette porte qui est fermée, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je me répète. Vous avez, donc, en fait, là, les deux parois qui sont vides à l'intérieur. Alors, j'ai mis des blobs transparents. Pourquoi ? Vous en avez ici, de l'autre côté, là-bas. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces blocs ? Tout simplement parce que si je les enlève, la montagne est extrêmement fragile. Alors, je trouve que ce n'est pas si choquant que ça. Bon, c'est vrai que ça fait un peu des trucs transparents, des blocs un peu transparents. Mais je trouve que ça va pour l'instant. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me disais, ce n'était pas si choquant que ça. Bon, après, au niveau du détail, je vais vous présenter un petit peu, quand même, l'intérieur. Hop, voilà. Donc, vous avez ici tout un petit chemin en send. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment appliqué à mettre des strolls de partout. Alors, moi, j'aime beaucoup. Ça délimite un peu. C'est vrai que c'est parce qu'il me restait des strolls que j'ai fait ça. Je ne vais pas vous mentir. Et voilà, vous avez mon téléphone ici, super. Et qu'il fait de la lumière. Donc, en fait, l'intérieur est complètement vide. Enfin, le dessous est complètement vide. Vous avez juste des piliers de bois. C'est un peu idiot. C'est vrai que des piliers de bois qui soutiennent une montagne. Mais bon, il faut imaginer que c'est peut-être des palissades qui ont été posées. Enfin, bref. Imaginez ce que vous voulez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ça rend bien. Vous pouvez vous dire que c'est de la terre aussi qui a été un peu creusée. Enfin, bref. On ne sait pas trop ce que font les résistants avec la terre. Donc, voilà. Pour ce moque. Je vous montre un petit peu encore le reste. Voilà, Chewbacca. Et les Stormtroopers. Donc, par le dessus. Voilà, j'aime beaucoup cette petite vue avec le dénivelé de la montagne. Et les Stormtroopers qui s'agitent, qui recherchent. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis encore toujours avec mon nouveau matériel vidéo. C'est pour ça que, hop, parfois j'ai un petit peu de mal. Vous verrez mes doigts. De temps en temps, ça va encore un peu bouger. Des choses comme ça. Mais bon, j'espère que ça ne sera pas trop choquant pour vous. Ou, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Il faut que je prenne ce matériel en main. En tout cas, j'espère que ce petit moque vous a plu. Moi, je le trouve plutôt sympathique. Alors, c'est vrai que vous aurez pu me dire, oui, tu aurais pu attendre. Au instant, on ne trouve pas de premier ordre. Sauf que je vais avoir besoin de ce moque pour tourner quelque chose. Donc, qui est pour l'instant une surprise. Donc, il fallait que je vous en fasse la vidéo maintenant. Parce qu'après, il sera un petit peu amoché. Donc, voilà. Mais j'espère que le moque en lui-même vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette... Un peu, c'est différent. Parce que d'habitude, je fais souvent des bases, tout ça. Donc, là, voilà. Il n'y a pas vraiment de base. C'est plus vraiment décoratif. Surtout sur l'extérieur et sur le paysage. Pas grand-chose à l'intérieur. Sachez que Mock in Review arrivera mercredi ou samedi. En fonction de comment va ma connexion internet. Parce qu'au moment, c'est un peu le bazar. Et c'est surtout pour la mise en ligne. Alors, pourquoi je dis mercredi ou samedi ? Pourquoi pas jeudi, vendredi ? Tout simplement parce que vendredi, dans le moyen, il y a une vidéo gaming. Et donc, je la mettrai samedi. Je sors d'habitude des vidéos légaux. Donc, voilà, le Mock in Review qui arrive en tout cas cette semaine. Et puis, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un petit pouce bleu. Vous en avez l'habitude à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 250, c'est extraordinaire. On en est à un quart de millier. Voilà, plus que trois quarts à faire. Et puis, voilà, c'est vraiment encore super gentil à vous. Je vous laisse. Je vous fais des...